La découverte de la libido quand on est ado, c'est quand même une grande aventure. Je pense que cette éducation-là, on l'a fait beaucoup en matant. Là, il y a la pornographie, il y a la plage. Mais la littérature, elle occupe une place particulière là-dedans. C'est l'endroit des détonateurs qui produisent les plus larges imaginaires. Pour l'écrivain Nicolas Mathieu, prix Goncourt 2018, la littérature érotique accompagne la découverte de la sexualité à l'adolescence. Et ce constat, il le tire d'abord de sa propre expérience. J'ai trouvé dans une maison de vacances, quand j'avais 15 ans, dans une bibliothèque de mon oncle, « Trois filles de leur mère » de Pierre-Louis. C'est un livre qui est bouleversant, scandaleux, extrême. Je l'ai lu en une nuit. On quittait cette maison le lendemain et je n'ai pas voulu partir avant de l'avoir fini. Pour dire la vérité, je m'y suis un peu épuisé sur ce livre. C'était à la fois excitant, révoltant. C'était un espace de simulation de tous les possibles, avec aussi des possibles qui sont inadmissibles quelque part. Dans ses livres, le romancier met à nu nos vies intimes et amoureuses. À l'été 2023, l'interdiction à la vente aux mineurs du roman pour adolescents bien trop petits de Manucos le fait réagir. On y suit l'histoire d'un jeune homme complexé par la taille de son sexe et harcelé pour ça. Nicolas Mathieu réplique avec un appel à témoignages où il encourage ses followers à raconter un souvenir de récits érotiques de leurs jeunes années qui deviendra un livre. Dans un monde où les images suggestives envahissent notre quotidien, dans des films, des séries ou sur les réseaux sociaux, l'écrivain voit dans la littérature une fenêtre de liberté pour le lecteur. Et ce, à tous les âges. Je pense que l'adolescence, c'est un âge de quête, des limites, des seuils. Les films d'horreur, les manèges, c'est des outils dont on se sert pour voir jusqu'où son corps peut aller. Peut-être que la littérature, elle sert aussi à voir jusqu'où peut aller notre désir, là où il bute, et puis là où il nous surprend, parce que parfois on désire des choses qu'on ne voudrait pas. Lire un livre dans son lit, décortiquer des phrases, les digérer, ça produit un type d'intimité, de familiarité avec la chose qui est plus aiguë, il me semble, qu'avec une image de cinéma. L'image de cinéma, qu'elle soit pornographique ou pas, il me semble qu'elle est toujours un peu collective. Alors que la littérature, c'est quand même quelqu'un qui vous murmure l'oreille. Elle produit des amorces et elle laisse quand même beaucoup de place à l'intelligence du lecteur pour combler les vides, pour produire des mondes autour de ces détonations. Ça suscite davantage de créations érotiques. Le blé en herbe, ça c'est un texte qui mine de rien, met vraiment le corps au centre. Colette, elle a vraiment un génie de l'épithète, c'est toujours surprenant, c'est toujours bouleversant. Bouleversant au sens où les mots peuvent produire une forme de plaisir qui n'est pas totalement analogue à celui de l'érotisme, mais qui est vraiment une caresse. Et parce que l'écrivain est un observateur des évolutions de notre société, on a demandé à Tchad GPT d'écrire un extrait de littérature érotique à la manière de Nicolas Mathieu. Sans un mot, Thomas glissa sa main sur la nuque de Pauline, effleurant doucement sa peau du bout des doigts. Un frisson parcourut l'échine de Pauline, un frisson qui semblait émaner du tréfonds de son être. Mais si un jour j'écris comme ça, abattez-moi dans la minute du tréfonds de son être, plutôt crevé qu'écrire ça, je pense que l'intelligence artificielle va progresser très vite, on sera supplantés, mais on a encore quelques jours devant nous là, je crois.